Générique Bonjour ! Bonjour ! Et bienvenue dans tous mes vidéos de Touchpad TV avec Julien et Elodie ! Alors ici on fait quoi comme review Elodie ? Je ne sais pas Je ne sais pas ? Qu'est-ce qu'on ferait bien ? On ferait bien ? Allez ! C'est en titre, t'as qu'à lire sur le titre de YouTube où-dessus ? Il est mis Iron Studio Harry Potter En dixième, voilà ! Comme vous le savez avec Julien on représente beaucoup de produits à Iron Studio en Marvel, en DC etc. Et ici en fait ils ont signé pour Harry Potter Donc beaucoup d'attentes là-dessus et beaucoup de déceptions en photo Ici on va vous montrer du coup le vol de mort à Harry Potter Et beaucoup de choses sont prévues après chez eux Et c'est vraiment les tout premiers prototypes que vous pouvez voir Enfin non, produits finaux en magasin Oui, statut à dixième Statut à dixième Un petit Durama qui est sorti récemment en magasin Et qu'on montre au détail De suite ! Boum ! Les voici du court détail Ces deux petits poteurs de Iron Studio Alors on a forcément la scène dans le titre du quatrième Obus Obus avec Voldemort contre Harry Yep ! T'as pas mal d'impression les lots ? Déjà pour le Durama En sachant qu'on peut les changer comme on veut En les mettant là en face de l'autre Si on souhaitait tout Ce qui est plus logique pour la scène du coup Oui oui ! On les met l'un en face de l'autre Maintenant si on manque un peu de place Et qu'on veut juste les exposer l'un à côté de l'autre C'est possible Grâce au socle hexagonal c'est juste ? Hexagonal c'est ça ouais ! Donc voilà les socles traditionnels C'est bien ils ont quand même un peu travaillé le dessus du socle Donc ça c'est sympa Malgré que le reste du socle reste basique Mon premier avis c'est qu'ils sont quand même Je trouve assez bien fait Le Voldemort est réaliste Ils ressemblent quand même assez fort au personnage C'est le plus beau je trouve Au niveau du visage déjà il a On voit que c'est une tête en PVC Parce qu'il a un travail de transparence beaucoup plus poussé L'expression du visage est super cool On connait parfaitement le personnage et l'acteur Ça c'est pas dérangeant Les mains sont pas mal aussi Je trouve qu'ils ont bien réussi à faire le côté pas Les côtés salissant de ses mains Il y a même certains endroits où on voit les veines Sur les mains et l'avant-bras C'est quand même vraiment bien fait Pour un dixième en résine Je trouve que c'est quand même bien travaillé Les pieds sont très bien faits aussi Oui Et ensuite vous avez sa baguette Donc qu'il utilise contre Harry Et il y a une sorte de petite émanation magique Transparent verdâtre Ver bleu Ver bleu qui est pas mal Je rêvais plus long Ou en tout cas Je voulais le changer Pour mettre un arc directement jusqu'à Harry Tu vois Pour vraiment que ça fasse plus de puissance Et moins de petites étincelles Tu vois des pipites Moi je trouve que c'est bien fait Ensuite le costume Et bien le costume est bien fait Maintenant ça reste ça parce que c'est une cape noire Donc voilà C'est pas Ouais mais je trouve qu'il manque de De la texture peut-être De texture en fait Il est bien fait La salissure est ça au fond Enfin le côté un peu plus sali en dessous est bien fait Mais je trouve qu'il manque de brossage Pour intensifier le côté drap Un brossage de peinture Voilà un brossage de peinture Parce qu'au niveau de la texture c'est fait On voit qu'il y a des petits traits Des petits envioles Pour que ce soit résine Les manches On sent vraiment qu'il y a un mouvement Pour faire comme si pas elles bougaient Alors ensuite on a son fidèle acolyte Et pire ennemi Harry Potter Par contre lui au niveau du visage Il est un peu moins bien fait C'est vrai Au niveau du visage il est un peu moins fait On reconnait que ça Harry On reconnait que ça Harry Mais je trouve que Il est pas assez bien fait Pour que ça soit à 100% Maintenant c'est Harry dans le 4 C'est le Harry en pleine puberté Donc il change beaucoup de visage Mais c'est vrai que On reconnait que c'est Harry On voit que c'est Harry qui groidit C'est plus un enfant comme dans le premier Mais voilà Le visage est pas encore Et pas ultra ultra bien fait Mais on reconnait quand même le personnage Bah fouet Apparemment ce qui est vraiment cool C'est la position Je trouve qu'elle est très bien symbolisée Avec le pli du t-shirt Avec ses mains qui sont serrées sur la baguette Comme si vraiment il poussait Il a invoqué toute sa vie dans son sort Pour pouvoir se sauver la vie C'est ça que j'aime beaucoup Ils ont vraiment réussi A mettre cette scène en avant Les vêtements par contre Un peu mieux fait vers le haut Et encore une fois vers le bas Et ça manque un peu de texture Surtout au niveau de ses chaussures Les chaussures sont bien faites Mais tu vois que le pantalon Il a tout en bas Il a un peu moins de travail Mais c'est quand même bien fait On reconnait le pantalon de sport Les mains sont moins bien travaillées Par exemple Comparé à Voldemort Qui a du dégradé Qui a vraiment les mains La texture Les veines etc Et ici pour Harry Ca se voit beaucoup moins fort La façon dont il tient la baguette A mon avis Ne permettait pas qu'il puisse Réellement faire du détail On rappelle du coup Que c'est deux statuts vendus séparément Pas ensemble Vous pouvez les acheter séparément Vous n'êtes pas obligé D'acheter les deux Ca c'est bien Pour quelqu'un qui dirait J'en ai rien à faire D'avoir Harry Je veux juste avoir Voldemort Parce que je suis hyper fan de Voldemort Vous n'êtes pas obligé D'acheter les deux Ca c'est cool Et voilà ici Vous avez moins de les mettre en diorama Là en face de l'autre Ca donne bien Je trouve qu'il y a une bonne homogénité Et ca biose La taille correspond en plus Harry et Voldemort Vraiment leur taille qui corresponde Mais comme je disais J'aurais aimé un moyen De changer les bouts des baguettes Et mettre un truc d'explosion Tu vois vraiment Un truc intense Très blanc Comme dans le film Tu vois quand il s'affronte Ca ça aurait été cool C'est plus dans le dernier Où il y a vraiment un combat final Avec beaucoup de force etc Mais sinon voilà Il faut avouer quand même Que les deux ont quand même Beaucoup de potentiel Vous avez pu le goût de voir Ces deux produits en détail Alors franchement Je suis très content Même surpris Sincèrement Vous voyez les photos professionnelles De base c'était dégueulasse C'est vrai que les photos professionnelles Elles n'étaient pas belles Et d'ailleurs la gamme n'a pas bien marché En précommande ? En fait on n'avait aucune précommande Je vous jure En précommande tout le monde s'en foutait Voilà Et le truc même maintenant Au problème d'Harry Potter C'est que c'est une clientèle Qui est particulière Certes toi t'es fan d'Harry Potter Est-ce que tu aies racheté ça ? Non mais maintenant A chaud Non bah Je sais pas en fait Bah oui tu t'en prie C'est pas comme là Non c'est cool Je suis contente qu'ils fassent des statues en résine Parce que des statues en résine Harry Potter y en a pas Pratiment pas non Il y a beaucoup de répliques etc Là enfin il y a des statues Ca c'est chouette Donc il y a le côté nouvelle collection Qui est vraiment sympa Ca songe un peu Bah justement chez Nobel collection Des trucs qu'on revoit et revoit encore et encore Qui sont pas limités quoi Qui sont censés être ultra limités en fait pas du tout Donc c'est une chouette collection Maintenant j'attends d'en voir plus Et jusqu'à présent je suis satisfaite Parce que comme tu dis les précommandes Ca donnait pas envie Nous on a voulu tester Parce que je trouve que Si on teste du Ezio Si on teste du God of War Si on teste du Star Wars Du Marvel etc On peut tester du Harry Potter Moi personnellement En tant que collectionneur J'en suis très content en terme de travail Mais il est vrai que la gamme a mal démarré Ils ont dit on fait ces deux là Puis il y a eu un gros vide d'un an Et maintenant depuis que ça c'est sorti Ils viennent de teaser Donc tu disais l'hypogriffe Ils ont teasé Harry sur l'hypogriffe Et ils ont pas teasé aussi Ron Sur la pièce de jeu d'échecs Ouais on a le trio Harry, Ron et Hermione Qui sont tous les trois Qui sont venus séparément Ou font un trio On a Hagrid On a Hagrid Ils ont prévu également Il y a encore un autre truc qui est prévu non ? Ils ont annoncé par contre Que Aero Studio allait faire un vol de mort un quart Pour le moment on a pas eu de suite à ça Les précommandes sont encore pas lancées Il y a pas de visuel etc Mais on a vraiment hâte de voir ce que ça donne Parce que la seule photo qu'on a vu teasé à l'époque de l'annonce Ca a montré quelque chose de super beau Je serais plus tenté par la gamme un quart Un quart Maintenant c'est vrai qu'un coq Il n'a peut-être pas beaucoup de place Et qui veut avoir plusieurs statuts Parce que c'est un grand fan d'Harry Potter Et qui veut vraiment faire une gamme collection Harry Potter Celle-là est plus avant Celle-là est plus intéressante Parce que les prix sont raisonnables aussi C'est encore un point de vue On est comme entre 150 et 170 euros la statue pièce On va dire que le Diyrama coûte 300 euros si vous avez un bon prix sur les deux Et alors ça reste un budget mais ça reste le budget Aero Studio C'est le budget Aero Studio C'est vrai que quelqu'un qui ne collectionne pas d'Iron Studio Il risque de faire Ouais comparé à des pops c'est cher Bah forcément Mais il y a le côté limité Il y a le côté bien fait C'est des belles statuts C'est beaucoup plus travaillé effectivement Et je trouve que le fait qu'on peut se lever d'un peu comme on veut Et qu'elles sont vendues séparément Ca permet vraiment d'avoir un Diyrama à notre sauce Et peut-être qu'après avoir d'autres versus Tu vois par exemple Malfoy contre Harry Avoir même Seuss Black en chien Loup-garou Lupin etc Il y a vraiment beaucoup de potentiel à cette gamme Parce que l'échelle à 10ème permet d'avoir beaucoup plus de choix Et beaucoup plus d'endroits pour les caser Parce que voilà si vous faites tour à un quart C'est plus petit donc c'est beaucoup plus facile à mettre Ouais et elles sont bien finies Mais par rapport aux Star S qui sont en plus particuliers C'est pas terrible Ca dépend lesquelles les premières étaient belles Après ça déconnait Mais voilà En tout cas ici Bah du coup ton avis sur 10 Est-ce qu'il y a ta côté l'homme pour ce duo Ou en tout cas même séparément Tu peux les coté séparément ou en duo Pour le duo Je donne quand même 8 sur 10 8,8 et demi Parce que je trouve que Enfin du Harry Potter en résine Je suis super contente qu'Iron Studios Aie décider de faire autre chose Que de faire encore du Marvel & Marvel Ouais ouais Etc Enfin si ils ont fait du film d'horreur Ils ont quand même fait pas mal de choses Depuis le début Mais là ça change un peu en fait Et ça je trouve ça chouette C'est chouette d'avoir pensé aux fans d'Harry Potter Pour avoir des belles statuettes de collection Ouais Les finitions sont quand même vraiment belles Oui un peu moins le visage de Harry Mais pour le reste je trouve que Voilà Ça vaut bien son 8,5 sur 10 Parce que c'est quand même un beau travail Même à la pièce quoi Alors que Harry je lui mettrais quand même plus Un 7 6,7 pour les mains et les visages qui sont moins beaux Ok ça va Bah moi je suis le 10 c'est pareil J'aime comme un 8,5 pour le Diorama Il est cool Encore une fois J'aurais préféré ouvrir des socles comme ça En Patagone Ouais avoir des socles vraiment plus travaillés Ouais Non parce que le socle est déjà bien fait Mais j'aurais voulu vraiment un système de Diorama Où en fait tu avais Que le socle allait jusqu'au bout de la baguette Et en fait que tu puisses imbriquer les deux Séparément ils donnent bien Mais qu'ensemble tu l'imbriques et qu'au sol Tu aies un effet de lumière dessus Comme si vraiment leur énergie Refléter le sol tu vois Ça serait tué C'est vrai que ça aurait été plus chaud d'avoir Ça aurait été plus immersif Un Diorama qui s'emboit À l'époque où ça s'abriquait Mais que séparément il en est bien Tu vois c'est ça qui manque Et séparément le Voldemort vaut plus que Harry Déjà parce que ses Voldemort Il a plus de prestance Et que la finition comme disait Elodie est nickel Donc on est plus pour moi sur 9 sur 10 pour Voldemort Ce qu'il est vraiment super beau Moi je le trouve nickel Et pour Harry Ouais c'était mieux Oui il est pas mal quoi C'est genre je sais pas Il manque de choses à Harry Il manque de la colère Tu vois je veux dire Il est trop... Il est trop inexpressif Voilà Le Voldemort il est genre Je vais te buter Tu vois qu'il est sadique Lui il fait genre Voilà Il est là Il subit sa vie Il est pas en train... Il souffre pas Il est pas en colère Il est rien Tu vois ça qui ment bien Mais voilà En tout cas j'espère que l'arrivée vous a plu N'hésitez pas à vous abonner À liker notre chaîne YouTube Et la page Facebook du magasin Tous nos produits sont disponibles en magasin Et sur le site SPPBE Donc n'hésitez pas à investir le site Il y a les produits disponibles qu'on fait en review D'autres choses en précommande On a déjà en précommande sur le site je pense Les autres modèles Ouais ils sont tous dessus Pour ça si vous voulez voir A quoi ressemblent les autres modèles Ils sont déjà en précommande Vous préviez les photos sont pas assez terribles non plus Donc il faut vous attendre à mieux en vrai Ouais Franchement les photos sont dégueu Voilà Bah écoutez merci de vous avoir suivi Surtout Prenez soin de vous Malgré le confinement on est ouvert quand même Tous les jours à part l'heure du mercredi De 11h30 à 17h Sur rendez-vous Et sinon toute la semaine Dragon Comics est ouverte Et toute la semaine on est dispo sur Facebook Youtube Et également par téléphone Donc n'hésitez pas à nous contacter On est vraiment très présent pour vous Et vous avez vu On bosse à fond pour rester auprès de vous Voilà Bah écoutez Passez une très bonne journée Et on vous dit A très bientôt On vous aime beaucoup Et on vous dit A très bientôt